Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de l'Institut Louis Bachelier, le réseau de recherche partenariale en économie et finances qui traite en particulier les problématiques liées aux risques financiers. Je suis Riyad Benlarès, journaliste de l'ILB et aujourd'hui nous allons traiter le sujet de l'assurance de long terme qui est relié à l'épargne retraite. Et nous avons le plaisir d'accueillir trois spécialistes de l'assurance, Emeric Calif, CEO e-Digital Partners et professeur associé à l'Université Paris-Dauphine, Alexandre Mincier, expert en investissement pour l'assurance et fonds de pension et Eric Bazen, senior manager à Nexialog Consulting et membre de la commission finance gestion d'actifs de l'Institut des Actuaires. Bonjour messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. L'événement va se dérouler en plusieurs temps. Nous aurons d'abord une introduction et une présentation d'Alexandre Mincier et Emeric Calif, puis Eric Bazen nous exposera une étude de cas et et ensuite il y aura une discussion entre les trois spécialistes qui se terminera par la traditionnelle session de questions réponses des participants qui peuvent poser des questions sur le chat qui seront relayées à la fin des présentations respectives. Alexandre et Emeric, c'est à vous pour une quinzaine de minutes. Emeric, Alexandre, vous a perdu. Oui, vous m'entendez ? On vous entend et on ne vous voit pas. Est-ce que vous pouvez mettre votre caméra ? Là, on vous voit. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous propose d'enquistrer les premières quinze minutes en trois temps de rappeler avec Alexandre le contexte qui a été particulièrement ardues depuis une dizaine d'années, ensuite d'enclencher sur les challenges, les défis qui ont été posés et sur les réussites, les opportunités qui ont pu être saisies durant ces dix dernières années. Concernant le contexte, je crois qu'on peut insister sur un double choc qui a eu lieu ces dix dernières années, un choc d'ordre économique et financier, d'une part, lié au taux d'intérêt principalement, et le deuxième choc, lié à l'évolution de la demande clientèle avec des consommateurs plus avertis, plus exigeants. Alors, sur le contexte, peut-être qu'on peut rappeler que ça fait suite à quasiment plus de dix ans de taux bas persistants, ponctués par ailleurs de mini-cracks et coûtis durant la décennie passée, ce qui a rendu effectivement difficilement pérennes les produits d'assurance non-terme investis massivement en obligations, tels que le fonds en euros, qui a rendu coûteux également les produits investis en actions à garantie, qui avait été créé justement pour répondre aux cracks actions récurrents. Et cette décennie persistante, je dis bien persistance de taux d'intérêt très bas, c'est ça la nouveauté. Par le passé, on avait une tendance baissière, mais qui pouvait être ponctuée par une hausse au bout de trois, quatre ans, et donc les achereurs arrivaient à gérer. Là, elle est persistante. Elle a été suivie ensuite par une hausse brutale, soudaine des taux massifs, que pour ainsi dire, personne n'avait anticipé, puisque dans les scénarios les pires, ce scénario-là, on considérait qu'il ne se réaliserait jamais il y a encore dix ans, quand on faisait des analyses de stress test, et qui s'est accompagné d'une inversion de la terme structure des taux, avec des taux court terme massivement augmentés, des taux long terme qui ont augmenté, mais moins parce qu'ils étaient plombés par les quantitative easing des dix dernières années. Et ça, ça a déclenché un choc ALM historique, actif-passif, sur les obligations, sur le private crédit. Et ça a été également source. Alors, on l'a vu plus aux États-Unis, du côté bancaire, pour le coup, du côté assurance, c'est beaucoup moins le cas, mais on s'interroge sur les risques de rachat massif. Et en tout état de cause, ça restreint la capacité des assureurs à offrir des rendements attrayants, en ligne avec la hausse récente des taux d'intérêt depuis dix-huit mois. Donc, ça constitue, du point de vue du choc de taux, vraiment une contrainte très forte. Peut-être, Alex, tu peux commenter également sur l'aspect taux d'intérêt, comment tu l'as vécu ? Oui, tout à fait. En fait, comme Aymeric l'avait rappelé, il y a eu deux événements qui sont arrivés en même temps. Premièrement, c'est la nouvelle réglementation avec les charges en capital, RBC, Solvency 2 en Europe, qui a rendu très chères les garanties. Effectivement, il y a le choc de taux d'intérêt. On sort d'une année 2010 d'une période très très longue, de plus de 40 ans, où les taux n'arrêtaient pas de baisser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les produits d'assurance étaient adaptés à une baisse permanente des taux, dans le sens où la stratégie la plus classique, la plus simple, c'était de couvrir les taux d'intérêt à terme, d'acheter des obligations long terme et puis d'attendre, parce que de toute façon, comme les taux baissaient, c'était bénéfique pour les assureurs, c'était bénéfique pour les assurés dans le sens où on avait des taux d'intérêt servis historiques qui étaient plus hauts que les taux actuels. En fait, je me souviens même en 2010, j'étais dans le groupe AXA et on parlait au comité d'investissement sur l'évolution des taux d'intérêt. Effectivement, il y avait une asymétrie dans la prévision des taux parce que les taux n'avaient pas beaucoup plus de place pour baisser parce qu'on était déjà un peu proche de zéro. Et à l'inverse, si les taux remontaient, ça aurait créé un choc assez important pour l'assureur. C'est ce qui s'est passé récemment. On a quand même vécu pendant 10 ans dans une période de taux très, très bas. Et pendant cette période, les assureurs ont continué à charger des obligations à des taux extrêmement bas, voire négatifs parfois, pour couvrir le gap entre l'actif et le passif. En fait, la question est, quand les taux remontent, ce gap est en train de se réduire, voire devenir positif. Et dans ce cas-là, ça crée des problèmes structurels pour les assureurs. C'est ce qu'on a vécu depuis un an et demi. Les assureurs ont souffert pendant cette période parce qu'on a eu ce choc historique de hausse des taux qui n'était pas prévu ou qui n'était pas anticipé ou pas bien anticipé par la majorité des assureurs dans le monde. Aujourd'hui, je pense que les taux sont en train de rebaisser un petit peu, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à revoir les taux proches de zéro qu'on a vus. Donc, cette période de baisse permanente des taux qu'on a vécu pendant les cinq dernières décennies est plus ou moins terminée. Et dans ce contexte, il faut revoir la stratégie et revoir l'allocation d'actifs pour s'adapter au nouveau contexte où les taux ont plus tendance à remonter qu'à baisser. On a les questions d'inflation, on a les questions de dette publique qui est assez massive. Et une des solutions, c'est de créer de l'inflation. Créer de l'inflation, ça veut dire des taux d'intérêt plus élevés. Donc, dans ce contexte, il faudra revoir un peu les produits, la stratégie et le matching ALM. Nous, on pense que c'est un bon sujet à traiter et on est peut-être au bon moment parce qu'on est au début de ce changement de paradigme entre une baisse permanente des taux et une période plus stable, voire aussi à des taux. Tout à fait Alex et puis, en même temps, on a vécu ces dernières années des alternatives qui n'ont pas été particulièrement heureuses, en tout cas en Europe, puisque les innovations qui ont pu être là du type CPI, du type fonds eurodiversifiés, du type UC, certes, elles ont répondu à une certaine demande, mais elles ont souvent sacrifié le triptyque, le fameux triptyque de l'âge d'or, de l'assurance vie, sécurité, rentabilité, disponibilité, qui était très cher aux assurés, qui s'est traduit par la hausse de frais, la baisse des garanties, la réduction de la disponibilité et parfois associée encore plus à une expérience client qui a été décevante. On se rappelle de produits dont la clarté était insuffisante, le manque de lisibilité, des supports d'investissement également, des interactions parfois insuffisantes, insuffisamment fréquentes avec l'assureur, entre assureur et assuré, en dépit des technologies digitales qui ont été créées. Donc, d'autre côté-là, on a aussi un challenge vis-à-vis de la clientèle qui, elle, s'est révélée plus avertie, plus exigeante, car mieux aussi conseillée par les courtiers, notamment, alors aux États-Unis en grande partie, mais également en partie en Europe, et qui est demandeuse de moindre frais, de plus de rendement, de plus d'attention à la vie et aux événements de la vie de l'assuré, ce qu'on a appelé le multi-stage life cycle, la prise en compte des éléments clés de la vie, et enfin une demande de transparence dans la tarification et dans la gestion. Donc, ça, je pense, c'est en fait aussi une remise en cause qui va être nécessaire de prendre en compte, et tout ça dans un contexte marqué d'une part par un stock massif, parce que le new business, c'est 5 à 6% du stock, donc juste attendre que le nouveau business remplace le stock, ça prend 20 ans, donc il faut agir, on ne peut pas se permettre d'attendre 20 ans, et le contexte réglementaire, comme tu le soulignais, qui se révèle également plus soucieux de la pérennité du business, des objectifs aussi climatiques, avec les contraintes ESG, et de la protection du consommateur. Donc, néanmoins, peut-être qu'on peut mentionner, avant de passer au cas pratique, c'est mentionner les opportunités qu'ont pu saisir certains assureurs, et je crois qu'il faut rendre honneur, notamment aux États-Unis, où il y avait pu avoir un constat peut-être de trop de risques pris la décennie passée, mais qui ont souvent pu se relever pour proposer d'initiatives, dans le cadre par exemple des annuités structurées, ou des indexes annuitises, donc là, je vais te passer la main également pour que tu profites un peu de ton expérience. Moi, de mon côté, je peux mentionner Equitable Life, du côté des annuités structurées, qui est parti à zéro en Q3 2010, 2 milliards en 2014, aujourd'hui, près de 10 milliards, dans un marché parti de zéro en 2010, qui représente aujourd'hui 50 milliards de dollars par an, en flux, avec justement l'introduction d'upside, de faire bénéficier le client d'upside, et de protection à la baisse, tout ça dans un produit investi en actions et en obligations. Donc ça, c'est quand même des innovations, et du point de vue annuité un index annuiti, je crois, Alex, tu as partagé certaines expériences là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu des innovations dans les années 2000, plutôt, où on avait vu des variables annuitises qui se sont développées pas mal aux États-Unis, pour commencer, mais après, c'est devenu un peu mondial. Ça a créé une mauvaise expérience, et les assureurs ont vécu des soucis assez notoires avec ces produits. Néanmoins, ce qui s'est passé aux États-Unis, et c'est là où je pense qu'il faut regarder un peu comment les Américains arrivent à s'adapter à l'environnement, et comment ils arrivent à adapter leurs produits au fur et à mesure, parce qu'en Europe, on est resté sur la mauvaise expérience, et on a arrêté complètement les produits, alors qu'aux États-Unis, on a essayé de les restructurer, et de faire finalement un succès, dans le sens où on a des index annuitises aujourd'hui qui représentent plus de la moitié du marché américain. On a les annuités avec de l'upside et avec des taux qui sont loqués au moment de l'entrée pour un certain nombre d'années, et qui ne coûtent pas cher en termes de capital aux États-Unis, qui sont tout à fait profitables pour les assureurs, et on a des nouvelles générations de produits avec de l'upside d'action, tous ces produits sont structurés dans des fonds ségrégés, pas dans le compte général, ce qui permet aux assureurs d'avoir une gestion plus efficace de leur capital, et qui permet aussi aux assureurs de profiter de la dynamique de marché, sans avoir les soucis qu'on a vécu sur les variables annuitises dans les années 2000. J'avais travaillé beaucoup sur ces produits aux États-Unis et en Asie pendant les derniers 7 huit ans, et je peux dire qu'aujourd'hui aux États-Unis, on a quasiment 80% du business qui se crée sur des produits avec des protections à la baisse, index annuitises, life annuitises, et ce qu'on appelle les defined outcomes, c'est-à-dire des produits à action avec des protections à la baisse. On a aussi des produits avec des protections soft, dans le sens où on n'achète pas des options dans les fonds, mais ce qu'on fait, c'est qu'on réplique ces options pour créer de l'upside quand le marché d'action augmente, et pour limiter le downside si jamais il y a des cracks. Et tout ça ne peut pas se faire dans un compte général, pour des raisons évidentes, mais ça peut se faire dans des fonds, dans des unités de compte, ou dans des fonds ségrégés, où c'est l'assuré finalement qui porte le risque et qui porte le coût de la protection. Donc ça permet à l'assureur d'avoir des produits bien moins chargés en capital, mais de proposer quand même des produits intéressants pour faire profiter aux assurés des opportunités de marché. Voilà un peu où on voulait en venir. C'est parce qu'en Europe, on voit moins ces produits, et je pense qu'il y a quand même des opportunités, sachant qu'on est dans un contexte où les taux sont en train de remonter, pour structurer des produits de ce type de manière bien plus efficace qu'il y a quelques années quand les taux étaient bien plus bas. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et qu'on pense que les Européens, aujourd'hui, commencent à s'y mettre et qu'ils vont suivre nécessairement en Europe dans les prochaines années. Ce que je voulais aussi dire un peu, c'est qu'il y a eu quand même des avancées en Europe, mais pareil, un peu dans le sillage des États-Unis, parce que les Américains, ça fait longtemps qu'ils investissent dans la dette privée et dans le private equity. Alors qu'en Europe, ça fait à peu près 10 ans qu'on a commencé à s'y mettre, avec des allocations qui, aujourd'hui, représentent entre 5 et 10 % de l'allocation. En fonction des assureurs, ça peut être plus ou moins. Mais c'est quelque chose qui permet de booster un peu les taux d'intérêt et qui font du bien, aujourd'hui, pour ceux qui l'ont fait il y a quelques années. Ce qu'on dit, c'est aussi que si on ne l'a pas fait déjà, c'est peut-être une période assez trouble, aujourd'hui, vu le contexte de hausse des taux. Et rentrer aujourd'hui dans des private equity, ce n'est peut-être pas le plus adapté. Par contre, de la dette privée, c'est toujours quelque chose qu'on peut envisager et que les assureurs continuent à faire. Et ça, c'est très bien, je dirais, pour les performances des fonds en euros. Oui, tout à fait, Alexandre. Et je pense que c'est le bon moment pour passer la main à Éric. Éric, si tu peux nous présenter les différentes analyses de cas concrets pour lesquelles, ensuite, on pourra rebondir dans le cadre d'un échange. Oui, tout à fait. Donc, pour commencer cette étude de cas, je propose juste de me présenter rapidement. Donc, représenter. Éric Bazaine, je co-dirige la Business Unit Global Market chez Nexialog Consulting. Et je suis membre de la commission Finance et Gestion d'actifs de l'Institut des Actuaires. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en investissement sur les marchés de capitaux, en asset management, en assurance ou en banque. Et j'ai notamment dirigé la gestion des fonds structurés chez Lixor, qui est maintenant intégré dans Amundi. Et depuis huit ans, j'ai rejoint le métier du conseil. Et je continue à étudier les produits sécurisés, notamment en accompagnant les assureurs. Et je propose ici une solution qui me semble innovante et idéale pour préparer sa retraite en offrant l'option d'ajouter une garantie de capital à une gestion optimisée, une gestion à horizon optimisée dans le cadre du PER. Alors, le plan d'épargne-retraite a officiellement été créé en 2019 en application de la loi Pacte. Et le succès a été rapidement au rendez-vous puisqu'environ huit millions de Français sont aujourd'hui équipés d'un PER. Et bon, je ne reviendrai pas sur les aspects fiscaux du PER. Ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est plutôt l'allocation. Et même pour la retraite, le produit roi reste le fonds en euros. Nous chercherons donc à nous comparer à cette alternative qui est une sorte de benchmark et voir si on peut le détrôner. Le fonds en euros disposant d'une protection du capital, la possibilité d'ajouter une garantie de toute ou partie du capital à l'échéance semble être un élément décisif pour une vraie alternative compte tenu de la frilosité des investisseurs français. C'est aussi un bon compromis par rapport à une garantie permanente qui serait trop pénalisante pour la performance. Et même une garantie partielle, donc inférieure à 100%, est tout à fait envisageable car pour plus d'un assureur sur deux, la garantie du fonds en euros ne porte déjà plus que sur 99% ou moins des sommes versées. Le PER est un produit où les sommes investies ne seront disponibles qu'à un horizon donné, censé être celui de la retraite, avec potentiellement une sortie en capital. La gestion pilotée est proposée comme option par défaut et c'est donc dans ce cadre que je vais illustrer notre alternative au fonds en euros. Cette gestion pilotée s'appuie sur deux types d'actifs, les actifs risqués et ceux qui le sont moins. Cette gestion est conçue pour profiter de cet horizon éloigné en prenant plus de risques au début et moins lorsque l'on se rapproche de la date cible. La loi encadre cette réduction progressive des risques financiers en imposant une part minimale de l'épargne en actifs moins risqués et ce minimum se renforce en se rapprochant de l'échéance. Ces actifs moins risqués doivent présenter un SRRI, donc un indicateur de risque inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire une volatilité inférieure à 5%. Pour ces actifs moins risqués, on pense immédiatement au fonds en euros, ce qui sera utilisé par la suite, mais on aurait pu aussi envisager un fonds euro-croissance ou même étudier un fonds obligataire à condition de respecter la condition sur le SRRI. En bas à gauche dans le tableau, on voit la part minimale d'actifs moins risqués en fonction du profil d'investisseur qui peut être prudent, équilibré ou dynamique et de la durée restant jusqu'au départ à la retraite. La solution innovante que je propose consiste à optimiser la gestion pilotée à horizon et à la renforcer par une protection optionnelle de toute ou partie du capital à l'échéance de la retraite. Nous choisissons de facturer cette option à l'épargnant sous forme d'un taux de chargement sur un cours. Ce coût va être d'autant plus élevé que la location est agressive. En plafonnant ce taux de chargement afin de ne pas trop rogner sur la performance, nous introduisons une contrainte qui limite mécaniquement l'exposition aux actifs les plus risqués et offre ainsi une solution optimisée avec un risque maîtrisé que la garantie soit souscrite ou non, parce que la possibilité dans le cadre de ce montage existerait de ne pas souscrire la garantie. L'ajout d'une option capitale protégée nous amène à calculer la prime liée à cette garantie en cas de vie de l'assuré. J'explique ici comment obtenir une expression mathématique pour le coût annualisé de cette protection portant sur une allocation dynamique. On a beaucoup parlé de variable annuity juste avant. Selon la terminologie anglo-saxone, nous nous plaçons dans le cadre d'un variable annuity de type garantie de minimum accumulation benefit où le cumul des souscriptions serait garanti. Ainsi, l'assuré effectueraient un ou plusieurs versements pendant la durée du contrat, tant qu'il est vivant et n'a pas racheté son contrat. Et le coût de la garantie in fine est donc financé pro rata temporis par l'assuré à travers le taux annualisé de chargement sur un cours que j'ai appelé lambda. La valeur du portefeuille est donc diminuée progressivement de l'impact de ce chargement lié au frais de la garantie, ce qui donne l'expression de l'engagement de l'assuré. En contrepartie, l'engagement de l'assureur consiste à payer l'option capitale protégée à l'échéance et peut s'exprimer comme la partie positive de l'écart entre le pourcentage du portefeuille initial qui est garanti par le contrat et la valeur épargnée sur le compte individuel de l'assuré à l'échéance du contrat. Cela nous ramène naturellement au prix d'un pout, puisque la solution financière consiste à ajouter l'option de revente du portefeuille sous-jacent au prix garanti. Et la tarification de la prime s'obtient en égalisant les engagements respectifs de l'assuré et de l'assureur au moment de la souscription et conduit à une équation avec lambda comme inconnue. On voit qu'on va pouvoir facilement faire disparaître la probabilité de survie qui vient compliquer les deux côtés de l'expression, puisqu'en remplaçant par un minorant la probabilité de survie à l'échéance, on sous-estime alors les frais réellement payés par l'assuré, ce qui est une approche conservatrice pour l'assureur qui les reçoit. Et ensuite, nous changeons de variable en appelant X l'impact équivalent in fine de lambda, le taux de chargement de la protection. Je souligne que l'on ne peut pas isoler X directement, car cet inconnu se trouve aussi dans le strike du put. Mais la solution reste complètement analytique, puisque l'existence et l'unité de la solution est assurée dès lors que le pourcentage du mensongement garanti est inférieur au facteur de capitalisation sur la période considérée, donc ce qui est réalisé assurément. Surtout que maintenant que les taux sont positifs sur toute la courbe. Une simple méthode de Newton va donc nous permettre de trouver le X solution, et donc le taux de chargement. Là, on représente sur un même graphique les courbes de taux à fin 2021 et à fin 2023. On voit donc le changement macroéconomique majeur qui s'est opéré entre ces deux dates, dont on a parlé juste avant. Nous l'avons déjà évoqué, les taux ont évolué à la hausse sur l'ensemble des maturités. Fin 2021, les taux courts étaient négatifs jusqu'à 5 ans et inférieurs à 1,5 % jusqu'à 37 ans. Maintenant, ils sont stabilisés autour de 3 %, pratiquement comme pour les taux longs. Et toute chose égale par ailleurs, le prix du put dépend du niveau forward du portefeuille sous-jacent. La remontée des taux a bien rehaussé le niveau de ce forward et réduit le prix du put entre ces deux dates. Passons maintenant à la modélisation des actifs qui est préalable à l'évaluation du prix du put. On se place dans le cadre simplement du modèle de Black Scholes pour les deux types d'actifs avec un coefficient de corrélation euro de 20 %, par exemple. Et le vrai sous-jacent, celui qui aura de l'impact, ce sera la poche UC aussi, enfin l'impact en termes de volatilité. Et donc, c'est ce qu'on appellera aussi la poche performance, pour lesquelles on considérera une volatilité moyenne de l'ordre de 15 %, ce qui correspond à une poche bien diversifiée avec une forte dominante action. Et pour la tendance risque neutre, on calculera le taux sans risque forward qui sera diminué des frais de gestion des fonds composant l'unité de compte. Et on estime forfaitairement ces frais de gestion à 0,5 %. Concernant le fonds en euro, on entera au passage que l'absence d'opportunité d'arbitrage n'est pas rigoureusement respectée en raison des mécanismes comptables. Que ce soit la provision pour participation aux bénéfices et les réserves. Et le plus pragmatique sera alors de se fixer une tendance risque neutre prudente, par exemple 1,5 %, et une volatilité associée, disons 1 %. De toute façon, cet actif servira de référence pour notre comparaison. Donc, la sensibilité à ces hypothèses est très faible et impactera essentiellement le coût de la garantie n'est quasiment pas la surperformance. Alors, j'en arrive à mon dernier slide où j'illustre avec des simulations pour le profil intermédiaire, donc qu'on appelle équilibre, et en fonction des deux courbes de taux présentées juste précédemment. Ainsi, dans la partie gauche, nous aurons les simulations avec les conditions à fin 2021 et à droite, les conditions actuelles. Alors, commençons par la partie gauche avec les conditions de taux bas que nous avons connues fin 2021 et nous fixons des paramètres qui sont adaptés pour ce profil et à ces conditions de taux en ajustant pour ce profil une protection à 96% et en ne dépassant pas 80 points de base pour le coût annuel afin que ce coût reste raisonnable et on obtient la grille de désensibilisation en rouge, donc sur le graphique en haut à gauche et on voit que la part en UC optimale s'éloigne du plafond du profil de 100% d'UC à 18 ans de la retraite et pour terminer au plafond de 30% la dernière année et les simulations de performances en bas à gauche montrent que sur un horizon de 20 ans, si le moteur UC fait une surperformance raisonnable de 4% par an en plus du fonds en euros, la structure non protégée donc ici en violet réaliserait environ 3% donc environ 3% par an en plus du fonds en euros et la version protégée en orange rapporterait 2,3% de surperformance. La différence entre ces deux courbes violette et orange représente le coût cumulé de la protection alors que la courbe verte représente le coût instantané pour l'année en cours. Passons maintenant à la partie droite avec les conditions de taux actuelles avec une remontée des taux qui nous permet de rehausser la protection à 98% du capital et pour un coût annuel maximal sensiblement inférieur donc 48 points de base ici. Sous ces conditions de taux, la part UC optimale s'éloigne seulement du plafond de 80% du C à partir de 7 ans de l'échéance pour terminer à 27% à l'échéance. Donc finalement, un profil qui reste assez proche de celui avec des taux extrêmement bas et toujours sur des hypothèses de taux actuels donc en bas à droite pour un horizon de 20 ans et toujours avec une hypothèse de 4% de surperformance pour le moteur UC, la structure non protégée en violet réaliserait environ 3,3% de surperformance et la version protégée en orange 2,9%. Finalement, quelles que soient les conditions de taux donc ce soit celle de 2021 ou 2023, cette solution protégée respectant un profil équilibré donc Horizon Rosteret est une excellente alternative au fonds en euros puisqu'une surperformance modeste de l'UCE, 4% permet de battre le fonds en euros de 2 à 3% et même davantage si l'investisseur ne choisit pas la protection. soulignons aussi la souplesse de cette solution de structuration couplant à un sous-jacent gestion pilotée à Horizon et input puisque d'une part ça permet de conserver la flexibilité du moteur de performance tout en respectant toutes les contraintes de la gestion pilotée dégressive qui est quand même l'option par défaut du PER et ça permet aussi d'isoler le coût de la protection donc de connaître de façon transparente quel est ce coût et d'offrir l'option de l'acheter ou non d'acheter ou non cette protection. C'est aussi une solution qui s'articule sur un triptyque donc un partenariat entre un assureur un banquier et potentiellement un asset manager où chacun fait son métier. La banque couvre la garantie l'assureur se réassure réassure en achetant cette protection et met en oeuvre la gestion pilotée à horizon sous contrainte de profil avec des fonds qui peuvent être sélectionnés chez un asset manager et notons que techniquement l'assureur doit prêter les fonds à la banque qui prend une position short pour répliquer le put. Donc voilà ce que je voulais vous présenter dans le cadre de cette étude de cas et n'hésitez pas à revenir à la fin avec des questions sur cette partie ou une autre. Et voilà je vais laisser la parole pour la discussion. Merci beaucoup Eric. Dans la même veine je vais me permettre de partager en slide en fait pour compléter. C'est bien c'est tout à fait dans la continuité de ce que tu as présenté. Donc je vais je vais essayer de partager je ne sais pas si ça devrait tourner. Donc en fait comme Eric l'a présenté c'est un peu dans la même veine mais faisons appel à des alternatives en fait de structuration de produits. L'idée étant là de viser un produit alors plus cher on ne vise pas la même clientèle. Donc là les fils vont à 2% 2% les frais globaux à 2% par an pour le client. Le produit se présente comme un fonds en euros pour une certaine partie qui est aussi entre 30 et 40% et une UC à capital garanti cette fois-ci 100% à terme brut de frais. Donc j'insiste bien là-dessus ce n'est pas net de frais comme ça a été le cas pour les fonds en euros depuis 2016-17 c'est bien brut de frais. Donc on souhaite pour la partie UC du brut de frais. Alors pourquoi cette structure de fonds en euros hybride ? Parce qu'on veut avoir l'avantage du fonds en euros pour avoir la disponibilité du capital à 30-40%. Ce fonds en euros est géré par l'assureur comme il se voit comme il le fait aujourd'hui exactement pareil. Donc 30-40% ça nous offre une disponibilité en ligne avec les usages très souvent les besoins tournent autour de 20% quand on regarde un peu les statistiques donc là on se donne une marge supplémentaire 30-40% pour faire face justement au cycle de vie de l'assuré. Et on essaie d'offrir par cette structure limitant les frais à 2% des rendements nets de frais garantis pour l'UC supérieur à 4,5% par an. Donc ça comment on y parvient ? Et bien par la structuration justement des optionnalités offertes aux clients. Donc ça c'est un travail qu'on va réaliser avec la banque d'investissement évidemment à l'asset manager pour le sous-jacent mais beaucoup la banque d'investissement qui va permettre d'assurer la pérennité de la couverture puisqu'il faut rappeler qu'ici les risques de marché pour cette garantie ne sont portés par le partenaire bancaire il n'y a aucun risque de marché pour l'assureur le seul risque financier pour l'assureur ici c'est si la banque fait faillite le risque de défaut du partenaire bancaire mais à part ce risque-là et fort heureusement on bénéficie de partenaires bancaires qui sont qui sont en fait pérennes non seulement en France aussi à l'international et donc ça ça nous permet d'avoir un rendement global fonds euro et UC global supérieur à 5,5 par an de façon pérenne y compris quand les taux sont bas comme vous pouvez le voir sur le graphe ça c'est réalisé sur la depuis 2015 à 2022 c'est pour souligner que même en taux d'intérêt bas on avait un rendement qui était si c'est investi en Eurostox avec 60% du C un rendement comme indiqué aux alentours de 5% en taux d'intérêt bas aujourd'hui avec les taux plus élevés on est plutôt aux alentours de 6 un peu plus que 6 si on investit maintenant en Eurostox à 50% et en Standard & Poor's à 50% donc on va gérer un peu plus on va chercher un peu plus d'upside du côté marché américain là on a des rendements significativement plus élevés en taux d'intérêt très bas comme la décennie passée on pouvait atteindre du 8 aujourd'hui on serait plus proche de 9-10% par an grâce au boost du S&P 500 ce qui est intéressant de mentionner c'est que l'expérience client est prise en compte c'est à dire qu'on peut offrir pour le même prix comme on propose des garanties riches on peut offrir pour le même prix du cliquet ça veut dire un maximum qui peut être annuel ou mensuel en plus de la garantie 4,5 qui en fait arrivera quasiment au même prix puisqu'en fait tantôt c'est l'un tantôt c'est l'autre des garanties qui l'emportent mais on aurait un prix similaire après toutes les questions de négociation avec le partenaire bancaire c'est pour des liens très forts avec les banques notamment pour la liquidité c'est pas un produit qu'on peut lancer à 50 milliards en un an c'est comme aux Etats-Unis il y a 10 ans quand ça s'est développé aujourd'hui la liquidité de ce genre de produit elle serait plutôt autour de 5 à 10 milliards pour la première année quand on interroge les principaux partenaires bancaires c'est déjà pas si mal pour démarrer il faut rappeler que le fonds euro croissance est encore en dessous de 10 milliards après 10 ans d'existence donc là on pourrait démarrer entre 5 et 10 la première année on a un coût capital divisé par 2 à 3 par rapport au fonds euro traditionnel pourquoi ? évidemment parce que les risques de marché de l'U.C. garantit et aussi parce que on va tenir compte des risques de rachat c'est à dire qu'on va prendre en compte une optimisation dynamique des comportements clients on appelle l'efficience des comportements à l'interesse du design produit de façon à ce que quand on price le produit on prenne en compte en gros le pire des scénarios du point du comportement clientèle donc ça ça demande en fait une dévisation intertemporelle de type contrôle optimal et qui a fait ses preuves pendant 10 ans sur le marché américain et sur le marché européen donc ça c'est quelque chose qui marche assez bien et enfin cerise sur le gâteau on a des marges doublées alors doublées je comprends si on fait d'habitude 0,7, 0,8 avec un euro ici on est plutôt de l'ordre de 1,5% pour l'assureur donc voilà l'idée c'était de rétablir le triptyque sécurité disponibilité partielle à 40% mais c'est vu comme relativement suffisant pour l'assurer et enfin rentabilité puisque là on vise une rentabilité en gros deux fois l'euro croissance pour la garantie voilà si vous voulez plus d'informations vous pouvez regarder dans le bouquin qui a été publié il y a à peu près un peu moins de 6 mois et qui fera l'objet d'une revue chez AMBEST en février prochain qui est l'agence de notation de crédit spécialisée dans les évaluations de compagnies d'assurance ça va sortir dans une semaine voilà oui juste je voulais juste faire un point sur le fait qu'on vous voyez on parle beaucoup de produits avec protection peut-être juste se dire un peu pourquoi on a pris cette voie et pourquoi on pense que ce sont les produits qui vont être les plus les plus successful dans le futur en fait il y a quelques années je travaillais pour un gros asset manager mondial et en fait on a fait une étude pour comprendre un peu ce que les gens cherchaient quand ils venaient voir un assureur et en fait on a dévoilé le secret de Polychinelle c'est à dire qu'en fait la première la première réponse et de loin la première c'est la garantie en capital en gros quelqu'un qui vient dans une compagnie d'assurance il vient pas forcément pour chercher la meilleure performance si c'était ça il allait voir une banque privée ou un asset manager il vient notamment pour avoir cette protection maintenant ce qu'on se dit c'est comment faire pour que cette garantie en capital ne soit pas très coûteuse pour l'assureur donc en gros essayer de sortir un peu du fonds général du fonds en euros en France pour pour rendre cette garantie soutenable et en fait la question qui se posait et qui se pose toujours c'est comment répliquer un fonds en euros dans des unités de compte pour offrir ce type de protection à la baisse aux assureurs afin qu'ils profitent un peu de du l'appside de marché mais sans prendre de risque de marché parce qu'en fait c'est exactement ce que les clients cherchent en venant avoir un assureur aujourd'hui il y a des solutions il y a des solutions plus ou moins complexes on a vu notamment deux produits ici on peut en mentionner un produit très très simple où on investit une partie dans des la plupart dans des obligations on prend le coupon de ces obligations ou la moitié de ce coupon et on investit ça dans des options des calls sur les indices soit indices propriétaires soit des indices classiques de marché et en fait c'est une garantie implicite en fait il n'y a que le risque de crédit du portefeuille aujourd'hui avec des govises entre 4% aux Etats-Unis ou entre 3% en Europe on peut minimiser ce risque de défaut et on prend la moitié de ce coupon et on investit dans des calls en fait qu'est-ce qui se passe le client il va recevoir de toute façon la moitié et tous les ans si les marchés actions performent il va recevoir la performance des marchés actions ce qui est sur le long terme fait beaucoup mieux que recevoir le coupon plan tous les ans donc en gros ce sont des produits qui sont assez simples dans la plupart des cas il y a des produits un peu plus compliqués avec l'achat des options ou la réplication des options dans les fonds mais c'est pour ça qu'il est important de travailler ensemble entre l'assureur le banquier et l'asset manager et ce que la législation aujourd'hui aux Etats-Unis oblige les assureurs de faire c'est que par exemple pour faire un index annuity on a besoin de trois partenaires on a besoin d'une banque pour faire l'option on a besoin d'un asset manager pour créer le sous-jacent et on a besoin d'un assureur pour structurer le produit et tous ces trois parties ne peuvent pas faire partie du même groupe en fait pour protéger les intérêts des clients le régulateur oblige finalement les acteurs de marché à travailler ensemble ce qui fait qu'à la fin on arrive à des structures des produits beaucoup plus efficaces qui rendent service aux clients notamment mais en même temps qui permettent à tous les acteurs de tirer l'épingle du jeu et d'avoir des marges bien plus élevées que si on investissait tout dans des fonds généraux très chargés en capital avec des marges bien plus faibles que les unités de compte et ça on le voit aussi sur le marché européen même si tous ces tous ces produits structurés ont un peu plus du mal à s'imposer en fait je profite de l'occasion pour dire qu'il y a de plus en plus d'offres aujourd'hui de protection sur des fonds d'investissement et il y a des assureurs qui travaillent avec des start-parties aujourd'hui pour offrir des options un overlay sur les produits sur les produits d'assurance et c'est quelque chose qui est assez intéressant à regarder aussi parce que ces options peuvent s'activer ou se désactiver on peut l'acheter pour un an et ne pas l'acheter pour l'année d'après en fait c'est assez flexible et les offres se multiplient de ce côté-là voilà un peu où on voulait venir c'est qu'en fait de mon point de vue le futur de l'épargne à long terme c'est plutôt des produits avec des protections mais qui sortent un peu du cadre du fonds en euros pour rendre la gestion du capital plus efficace et pour finalement faire payer le client final le coût de cette protection est en fait le coût peut être soit un coût explicite soit une manque à gagner comme j'expliquais tout à l'heure sur des obligations plus col il n'y a pas un coût particulier c'est juste qu'en fait on alloue la moitié du coupon à l'achat d'option voilà un peu comment nous on voit les choses je pense qu'on peut laisser un peu de temps pour les questions avant que toi Émeric ou Éric vous avez des choses juste peut-être brièvement peut-être un point pour ceux qui nous écoutent peut-être faire le lien entre les deux solutions qui ont été présentées qui sont finalement pas si éloignées que ça parce que finalement la solution présentée par Émeric est schématiquement du type zéro coupon plus call même si c'est vrai que le zéro coupon il va être dynamisé par le fonds en euros et celle que j'ai présentée est schématiquement du type sous-jacent plus put et en termes de parité finalement c'était assez proche et moi j'avais privilégié cette solution sous-jacent plus put pour la flexibilité dans le cadre du PER puisqu'il y a des contraintes qui sont imposées dans le cadre du PER d'un point de vue réglementaire avec la dégressivité des risques et qui sont seulement réalisables dans ce cadre-là mais voilà je voulais juste rajouter ça pour faire le lien où effectivement finalement on a deux solutions qui ont des protections mais qui sont effectivement qui peuvent être analysées finalement de manière assez proche merci messieurs pour ces explications il nous reste un peu de temps pour prendre des questions donc n'hésitez pas à les poser sur le chat qui est accessible sur le haut de vos écrans moi j'ai une question en attendant Emeric Alexandre vous avez vous avez évoqué la différence entre les Etats-Unis et l'Europe au niveau des produits au niveau d'offres de produits d'assurance pourquoi il y a une telle différence est-ce que c'est la réglementation vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure est-ce que c'est vraiment une différence de réglementation entre les deux continents ou vraiment une différence d'innovation ou de prise de risque des acteurs de l'assurance alors je te laisserai développer Alex la partie réglementation parce que tu as été confronté plus que moi notamment dans ta récente expérience j'ai quand même envie de mentionner pour l'avoir vécu pendant 12 ans il y a quand même une réticence en Europe à investir en equity on a quand même la facilité de rentre de situation qui remonte à 40 ans où on prend l'argent du client on le met dans des emblis on attend jusqu'à maturité on gère peu ou peu un peu les variations de taux d'intérêt on voit bien aujourd'hui qu'avec une explosion des taux on manque de compétences en Europe sur la gestion ALM on va bien le dire et du point de vue equity on a quand même une réticence et on a été beaucoup marqué malheureusement par des fausses impressions il y a eu des difficultés du côté US à offrir des garanties equity dans les années 2000 il ne faut pas le cacher néanmoins il y a aussi des caricatures où par exemple certains ont cru que le scandale AIG par exemple c'était la gestion des variables in-util ce qui est une n'importe quoi c'est juste qu'à utiliser l'argent à son profit pour faire du proprietary trading c'est juste illégal et donc sortait de son rôle d'assureur et pas du tout de pertes sur des produits type variable in-util il y a eu des pertes en tout cas ce n'était pas AIG et ensuite ce qui manque c'est qu'on est formidable en termes de recherche et développement on a des professeurs formidables on a la recherche on a des gens dans les banques qui sont extraordinaires chez BNP Sovgen Amundi au Crédit Agricole et autres et malheureusement ça ne se traduit pas suffisamment en innovation parce qu'on a un manque d'échange entre assureurs asset managers et banquiers et là peut-être Alex tu peux rebondir justement où aux Etats-Unis cette coordination existe les gens n'ont pas peur de se parler les gens n'ont pas peur de perdre leur emploi parce qu'ils parlent à quelqu'un de différent et donc ça c'est important d'insister l'ouverture de l'assurance vers la banque et l'asset management c'est vital pour l'assurance je dirais il y a des différences réglementaires et culturelles dans le sens où effectivement dans le monde anglo-saxon on a le dicton business is business en gros effectivement même si on préfère travailler beaucoup plus à l'interne finalement il y a cette ouverture pour si c'est plus profitable de travailler avec quelqu'un autre on le fera volontiers c'est un peu moins le cas je dirais sur le continent européen mais c'est pas forcément la première raison pour laquelle on a cette différence c'est plutôt la réglementation et en fait ce que je disais c'est que le régulateur américain aujourd'hui oblige les gens à se parler pour structurer un produit on est obligé de travailler avec un asset manager et on est obligé de travailler avec une banque et tous les trois ne doivent pas être liés de manière capitalistique donc en gros il y a toute en fait cette structure de marché est induit un peu par la réglementation et par cette obligation réglementaire maintenant je dirais la réticence d'investir sur des actions et elle existe peut-être même des deux côtés parce que même aux Etats-Unis dans les fonds dans les fonds généraux dans le compte général on n'a pas beaucoup d'expositions à equity par contre ils sont beaucoup plus ouverts à créer des produits ségrégés dans des unités de compte avec des actions maintenant on le fait aussi en Europe mais on le fait de manière brute dans le sens où en fait on prend le risque de marché et c'est le client qui porte le risque de marché sans lui proposer aucune solution de protéger son capital et ce qu'on voit en Europe c'est que en fait la croissance de l'allocation aux unités de compte est plutôt attribuable au fait que les assureurs ont obligé les clients à mettre une partie dans les unités de compte pendant la période de Toba on a dit au minimum 30% ou au minimum 20-50% en fonction des boîtes on met dans des unités de compte et c'était obligatoire pour avoir des taux bonifiés pour avoir même pour pouvoir investir dans des contrats d'assurance nous ce qu'on se dit comment faire pour que l'assuré de lui-même choisit l'unité de compte et il n'est pas attiré par le fonds en Europe parce que finalement c'est beaucoup plus coûteux pour un assureur de lui offrir un fonds général ou un fonds en Europe qu'une unité de compte avec protection et en fait il faut trouver des solutions pour que les clients choisissent de manière naturelle ces unités de compte et qu'ils ne soient pas obligés par l'assureur de le faire c'est un peu la tendance et c'est un peu ce qu'on voit dans le marché américain et de plus en plus en Asie aussi Une dernière question de mon côté il n'y a pas de questions du chat justement les taux pourraient baisser en 2024 c'est des projections évidemment je vois le sourire d'Alexandre qui ne doit pas y croire beaucoup peut-être je ne sais pas bref les taux les taux d'intérêt pourraient baisser en 2024 qu'est-ce que ça pourrait changer justement sur l'allocation actifs massifs pardon effectivement je souriais tout à l'heure parce qu'il y a il y a des prévisions de baisse des taux je pense que les taux vont baisser parce que surtout en Europe on a une crise économique qui s'annonce avec des indicateurs économiques qui ne sont pas terribles par contre les espoirs de marché pour voir si cette baisse des taux cette année je pense que on est en train de rêver un peu sur l'ampleur de cette baisse des taux par contre effectivement il y aura potentiellement une baisse des taux mais je ne vois pas les taux revenir au niveau où ils étaient avant on sera toujours peut-être aux alentours de 2% à terme ce n'est pas zéro mais ce n'est pas terrible non plus pour des contrats d'assurance vie avec 2% on ne fait que survivre et payer les coûts opérationnels finalement donc il faut il faut peut-être réfléchir à comment comment diversifier l'offre parce qu'on ne va pas les taux arriver à 5-6% pour comme ils étaient il y a il y a 20 ans pour proposer des produits de type fonds en euros de manière pérenne ce besoin d'innovation existe et il existera toujours dans les années à venir effectivement il y a des opportunités aujourd'hui de charger un peu plus de produits de taux pendant la période que les taux soient plus élevés mais effectivement il y aura tout ce besoin d'allocation aux actifs risqués avec protection et je pense que même si aujourd'hui c'est un peu moins intéressant d'aller sur des actifs privés c'est quelque chose qui va continuer parce que les assureurs commencent à comprendre bien les risques associés à ce type d'actifs et ils rentrent de plus en plus dans l'allocation au cœur des assureurs on va prendre une dernière question allez-y je voulais juste mentionner le fait qu'il faut tirer parti de la volonté très récente de la nouvelle direction de l'AMF qui veut faire de Paris qui veut renforcer l'activité de Paris et bien l'investissement des acteurs assurance en equity il ne faut pas se leurrer si le S&P a triplé en 10 ans et nous on est resté à la traite c'est en partie parce que les fonds de pension et les compagnies d'assurance n'investissent pas suffisamment en equity en Europe et ils sont là pour porter les assureurs il faut qu'ils prennent des risques il faut qu'ils jouent bien sûr ces risques on les partage on les partage avec l'assuré et on les partage aussi avec entre assureurs et banquiers et je pense qu'on a une opportunité devant nous pour répondre comme l'a dit Alex même si ça rebaisse ça ne baissera pas des tonnes donc il faut changer il faut faire évoluer les choses je pense que les dix dernières années on a ronronné quand les Etats-Unis eux ont innové Eric un commentaire peut-être oui oui sur la composante action je pense que les solutions qu'on a proposées permettent d'avoir des expositions qui peuvent être significatives au marché des actions tout en ayant une protection qui donne ce côté rassurant mais juste à la fin et qui n'est pas forcément de 100% du capital mais qui peut l'être et sur les conditions de taux même si les taux se remettaient à baisser on a du mal à imaginer retrouver les conditions un petit peu extrêmes qu'on avait fin 2021 donc on voit bien que l'ensemble des solutions qu'on a présentées en fait sont compatibles avec un peu tous les niveaux de taux qu'on peut qu'on pourra avoir dans le futur et évidemment si les taux remontent continuent à monter effectivement ce qui n'est pas du tout l'orientation qui est prise là on aura encore des capacités voilà à prendre davantage d'exposition tout en étant protégé ça c'est des conditions qu'on a connues il y a très il y a très longtemps mais là on peut déjà faire des choses très intéressantes très bien alors on va prendre une dernière question avant de conclure clôturer ce webinaire alors vous parliez à un moment de réticence vis-à-vis de la perte de capital d'où une grande partie garantie par l'assureur en option réticence plus marquée en Europe mais n'est-elle pas générationnelle j'ai l'impression que la nouvelle génération est moins réticente à l'idée d'investir dans des actions et donc moins réticente à la fluctuation ainsi que la perte de capital qu'en pensez-vous alors moi pour être enseignant j'ai 200 étudiants par an ça fait 20 ans que ça dure effectivement je constate chez mes étudiants une plus grande ouverture une prise de risque attention qui est calculée c'est-à-dire que la nouvelle génération ben voilà sans avoir GPT elle va faire les calculs donc elle va se poser des questions sur ce qu'elle met sur la table ce qu'elle retire c'est ça qu'on a vu aussi aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'il y a une optimisation du comportement de l'assuré pas seulement parce qu'il est plus intelligent mais aussi parce que le système de distribution le pousse à penser mieux alors aux Etats-Unis ils ont beaucoup de courtage en Europe ça se développe tout ça c'est favorable l'éducation se développe donc tout ça pour moi c'est bon et l'assurance doit s'adapter Juste très rapidement je pense qu'effectivement qu'il y a cette ouverture maintenant est-ce que c'est bon pour le marché assurance en tant que tel peut-être qu'il faut se poser la question que cette nouvelle génération n'est pas aussi attirée par des produits de type assurance qui sont assez chargés en termes d'office donc effectivement ils sont plus dynamiques plus flexibles mais ils vont peut-être chercher des produits de type ETF ou des produits d'asset management directement plutôt que de venir sur des contrats d'assurance puisque un assureur en fait la force d'un assureur c'est d'offrir cette garantie et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit que ceux qui viennent investir dans l'assurance sont des gens qui cherchent la garantie en capital plutôt que la dynamique de l'investissement et en fait la nouvelle génération je pense que les assureurs doivent se poser des questions puisque cette nouvelle génération est plus attirée par d'autres types de produits que par les produits qui sont aujourd'hui offerts par les compagnies d'assurance et en même temps et en même temps Alexandre les produits qu'on a présentés justement tirant partie des optionnalités sur le marché financier donnent accès à une partie d'upside c'est à dire qu'on n'est pas dans l'ion des cryptos mais on peut avoir quand même une certaine rentabilité d'upside offerte par les options financières et là justement il faut l'accès aux banques d'investissement encore une fois aux asset managers favoriser ces échanges oui et juste je vois dans le chat qu'on nous demande pour quelle banque on travaille pour ma part je travaille pour personne aujourd'hui je suis un investisseur privé j'ai passé beaucoup de temps en assurance et en asset management pour l'assurance je ne représente aucun intérêt particulier d'aucune banque moi de même j'ai une activité de consulting et de professeur associé je n'ai pas d'intérêt particulier avec un partenaire bancaire ou d'assets management voilà c'était exactement la même chose pour moi puisque comme je l'ai présenté tout à l'heure je travaille aussi dans le conseil alors je voyais qu'il y avait aussi une question peut-on prendre un PER même à l'âge de la retraite voilà en fait ce n'est pas prévu pour c'est sûr que le plan d'épargne retraite c'est en prévoyance de sa retraite donc on est censé épargner avant la retraite et même d'un point de vue fiscal ce n'est pas fait pour puisque l'option par défaut c'est d'être un avantage fiscal à la souscription donc une déduction du montant souscrit en considérant qu'on a une tranche d'imposition qui va être plus élevée qu'après la retraite puisque après on sera fiscalisé au moment de la retraite donc voilà si on est déjà à la retraite peut-être qu'il vaut mieux penser directement à de l'assurance vie classique ou d'autres types d'investissements qu'au plan d'épargne retraite merci beaucoup messieurs pour votre participation je rappelle que le replay de ce webinaire sera disponible dans quelques jours sur le site de l'Institut Louis Bachelier et n'hésitez pas à consulter notre site web pour suivre nos actualités merci Emeric Alexandre et Eric avec plaisir au revoir au revoir merci pour votre participation et merci aux participants bonne soirée à tous merci au revoir voilà voilà merci à tous